Au lendemain de la défaite du PSG face au Barça, Kylian Mbappé n'a rien trouvé de mieux à faire que de se rendre au salon de l'horlogerie. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur ce petit épisode quand même qui, je trouve, a fait très très peu de bruit finalement et ce qui va me permettre de parler de ça. Au-delà du fait qu'Kylian Mbappé, au lendemain d'une défaite et d'une prestation qui, pour sa part, a été quand même plutôt catastrophique, plutôt scandaleuse, s'est rendu au salon de l'horlogerie en tant qu'ambassadeur de la marque Hublot. Au-delà du geste qui ne me dérange pas plus que ça, il gère ses affaires et ses business comme il le souhaite. Après tout, je pense quand même et j'espère, mais j'imagine que oui, il s'est rendu à ce salon car il en avait le droit, il devait être dans son jour de repos. Donc après tout, rien de mal à premier abord. Mais j'ai envie de parler de l'aspect médiatique autour de ça parce que vous allez voir que, bizarrement, si ça avait été d'autres joueurs qui auraient fait ce genre de move dans d'autres saisons, je pense qu'on en aurait beaucoup plus entendu parler. On ne va pas parler que de ça dans cette vidéo. On va aussi parler d'Mbappé et de la phase un petit peu qu'il traverse en ce moment en termes de prestations. Est-ce que Mbappé vit actuellement l'un des pires passages de sa carrière en termes de football ? On va répondre à ça. On va aussi revenir sur d'autres déclarations autour de Luis Enrique et d'autres trucs autour du PSG. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons par le Kicks. Au lendemain de la défaite du PSG face au Barça, Kylian Mbappé s'est rendu à Genève. Il a notamment participé au salon de l'horlogerie en tant qu'ambassadeur du Blo. Espérons pour le PSG que le français remette les pendules à l'heure mercredi. Donc je vais continuer mon propos que je vous ai un petit peu expliqué dans l'intro. En soi, que Mbappé se rende au salon de l'horlogerie au lendemain d'une défaite face au Barça, même s'il a montré une prestation catastrophique et que du coup, automatiquement, en tant que supporter, t'as un petit peu dégoûté parce que tu te dis « bon, en fait, le mec, il en a un peu rien à faire ». En soi, je sais que ce n'est pas forcément le cas. Il ne faut pas non plus être débile et réfléchir comme ça. Je me doute bien que Mbappé, enfin en tout cas, j'espère que Mbappé sait qu'il a loupé sa performance face au Barça, qu'il a loupé quelque chose et j'espère qu'il va vraiment remettre les pendules à l'heure pour mercredi. Maintenant, je sais aussi et j'imagine que s'il a fait ce move-là de se rendre au salon de l'horlogerie, c'est qu'à mon avis, les joueurs du P&G étaient en jour de repos, en jour off et du coup, il en a totalement le droit. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, comme je vous l'ai dit, il y allait, ça ne me dérange pas plus que ça, il devait être dans son droit, dans son jour off. Donc, vous allez me dire, oui mais là, tu joues avec, tu cherches la petite bête, il était dans son droit, il n'a pas fait de dinguerie, pourquoi tu fais cette vidéo, pourquoi tu t'arrêtes sur ça et pourquoi tu veux en parler ? Pour la simple bonne raison, parler en fait de l'aspect, encore une fois, médiatique autour de Mbappé. Encore une fois, pour montrer et pour en discuter que l'aspect médiatique autour de ce joueur en France est quand même très très différent de l'aspect médiatique qu'avaient certains joueurs il y a quelques années. Je vous le dis, imaginez juste, tu prends ta petite montre là, tu retournes en arrière, imaginez juste, on revient, imaginons en 2021, en 2022, le lendemain d'une défaite à domicile du PSG face au Real, face au Bayern, etc. On aurait vu Neymar, je ne sais pas, se rendre en Allemagne, faire un tournoi de poker. J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé voir les réactions qu'on aurait eues si ça avait été le cas. Et ce genre de réactions, on les a déjà eues. Et en fait, c'est juste pour vous dire que je m'en fiche qu'Mbappé soit présent au salon de l'horlogerie au lendemain d'une défaite même s'il a été nul. En soi, je m'en fiche, c'est juste en tant que supporter, tu peux avoir un peu le seum. Mais ce qui me fait rire, c'est le traitement des médias. C'est-à-dire que là, ça a été mes silences radio. Ou en tout cas, moi, j'ai vu très peu de personnes en parler. Et même sur les réseaux, même sur Twitter, sur YouTube, en faire des vidéos, etc. Et en fait, c'est là que je me rends compte que les médias ont une très grande importance sur ce style d'actualité. Franchement, je suis prêt à mettre ma main à couper. Si Neymar, ou si Messi, ou si Verratti, ou même, je ne sais pas moi, un autre joueur de ce style-là aurait fait quelque chose de similaire au lendemain d'une défaite de Ligue des Champions, mais il se fait assassiner sur la place publique. Et là, je peux vous l'assurer que l'entièreté des réseaux en parle, en fait des vidéos, en fait des tweets, en fait des TikTok, ce que vous voulez. Les gros médias, tout le monde s'en empare et en fait pareil des chroniques, etc. Et là, ça a été un silence radio. Alors que moi, quand même, je trouve le move assez déplacé. Même ce que je vous l'ai dit, en soi, je m'en fous, il est dans son droit. Mais après tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on entend ces derniers temps, toutes les critiques, etc. Tu viens de te faire gifler par le Barça à domicile en Ligue des Champions, en quart de finale. Et toi, tu ne trouves rien de mieux à faire le lendemain de cette défaite, même si tu es en jour off. Fais-toi petit, je ne sais pas, repose-toi, concentre-toi sur le match retour. Non, toi, tu vas au salon de l'horlogerie. Alors peut-être qu'il avait des obligations parce qu'il est ambassadeur du bloc. Sûrement, même. Mais même, je ne sais pas, Tékidan Mbappé, je pense que ce style de move, tu peux les prévoir à l'avance. Et en soi, je suis sûr que tu pouvais vesquiller. Moi, après, je ne m'y connais pas. Peut-être que je me trompe. Mais moi, je pense que s'il avait vraiment souhaité, Kylian Mbappé aurait pu vesquiller ce salon de l'horlogerie. Et ne pas venir, ne pas être présent physiquement. Peut-être juste faire un petit message. Ça aurait suffi. Mais non, il était bien là. Il était bien présent. Encore une fois, c'est pour se montrer, faire parler de lui d'une autre manière. Et moi, ça me dérange un peu malgré tout. Maintenant, peut-être que je suis un peu égri. Mais c'était mon avis sur la présence de Kylian Mbappé au lendemain d'une défaite au salon de l'horlogerie en Suisse. On va passer à d'autres choses. « Kylian Mbappé traverse-t-il la pire période de sa carrière selon vous ? » Vraiment, je me suis posé la question. Je me suis posé, je me suis posé la question. Et je pense que oui, dans un sens et non dans l'autre. Je pense que oui, sur le pur point footballistique. Pour moi, le Kylian Mbappé actuel, là qu'on a depuis peut-être à peu près un an. En gros, depuis l'après-coupe du monde, je dirais. Donc, un peu plus d'un an maintenant. Pour moi, c'est le Kylian Mbappé que j'ai vu le plus faible en termes purement footballistique, participation au jeu, etc. C'est un Kylian Mbappé que je trouve bien moins puissant. Bien moins fort techniquement. Bien moins rapide. Tu sais, moins véloce. En fait, je trouve qu'il dégage beaucoup moins de puissance par rapport aux défenseurs. Que ce soit dans les courses, dans l'épaule contre épaule, dans sa capacité à éliminer des joueurs en 1 contre 1. Même, je trouve que techniquement, j'ai déjà vu un Mbappé qui était bien plus fort techniquement. Que ce soit dans le jeu de passe, dans les dribbles, dans les contrôles, dans plein de choses. Le placement, les orientations du corps, etc. Pour moi, dans le pur football, dans tous ces aspects que je viens de vous dire, c'est un Mbappé qui peut-être vit la pire période de sa carrière depuis ses débuts à Monaco. Maintenant, là où il y a le nom, tu vois, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un oui mais aussi un non. C'est que statistiquement, il est dans les mêmes standards que les autres années. Voire même, je crois qu'il est un petit peu au-dessus en termes de but en Ligue 1, etc. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, Mbappé, il est de moins en moins fort dans le jeu, mais qu'il marque de plus en plus de buts. Donc, je ne sais pas comment interpréter ça. Donc, traverser la pire période de sa carrière, c'est très dur à dire, parce qu'il a traversé aussi une mauvaise période. Je me rappelle, c'était après l'Euro 2021. Et son fameux pénalty manqué qui élimine l'équipe de France en 8e de finale de l'Euro. Je me rappelle qu'il avait traversé une période très, très sombre avec le PSG pendant peut-être 6 mois où il était vraiment à un niveau exécrable, mais vraiment, vraiment. Même si, et même en termes de stats, à ce moment-là, il ne marquait pas beaucoup. Je me rappelle, c'était la fin de Tourelle et les débuts de Pochettino. Et il était vraiment, vraiment, vraiment dans le dur à ce moment-là. Donc, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'est pas loin de traverser peut-être la pire période de sa carrière actuellement. Sabri Lamouchi, sur la gestion de Kylian Mbappé, parle ou c'est Néryké. Ne pas placer son meilleur joueur, Kylian Mbappé, au cœur de son projet de jeu, ce n'est pas normal. Didier Deschamps l'a fait avec Kylian en équipe de France. Et les résultats sur les deux dernières coupes du monde parlent pour lui. Bon, après, Sabri Lamouchi, il oublie de parler du dernier Euro où Kylian Mbappé n'a pas été bon, aussi, en le plaçant au centre de son projet. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer là-dessus ? Les gens, encore une fois, ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Moi, je n'oublie pas qu'au début de saison, Louis Henrique a essayé par tous les moyens de placer Mbappé dans sa zone préférentielle. Et au final, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas le truc le plus optimal pour l'équipe. Et ensuite, je pense que les gens oublient, ça c'est un paramètre que les gens oublient souvent, que Kylian Mbappé a annoncé officiellement qu'il allait partir du club. Et du coup, je ne vois pas pourquoi Louis Henrique placerait un joueur au centre de son projet, sachant que ce joueur-là ne sera plus là dans deux mois. Donc, bon, je n'ai pas besoin de développer plus que ça. Encore une fois, les médias français et les réactions des médias français, on rigole bien. Ces dernières heures, les joueurs du PSG ont beaucoup échangé sur le placement défensif défectueux face au Barça. Certains n'ont toujours pas compris pourquoi Zairem Rie à 1m78 était au marquage de Christensen à 1m87 sur le corner du troisième but. Au-delà de ça, sur le corner du troisième but, moi, je trouve que c'est surtout une grossière erreur de Benaroma. Et c'est vrai qu'on le voit, les joueurs du PSG à des moments contre le Barça étaient un petit peu perdus. J'espère qu'ils ont pu échanger et j'espère qu'ils vont régler ça pour le match retour. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.